Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro Marque Cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série The Equalizer. Donc ici, c'est la saison 2 en format DVD. C'est distribué par Paramount, disponible depuis le 20 septembre 2022. Donc, The Equalizer, à la base, était une série télé dans les années 80. Ensuite, il y a eu deux films avec Denzel Washington. Et ici, c'est un reboot à version féminine avec Queen Latifah. Donc, en fait, cette justicière va justement aider les personnes qui ont des injustices, en fait. Donc, elle va les aider de différentes manières. Pas toujours légales non plus, mais le but est justement d'aider ces personnes-là. Contrairement, moi, je n'ai pas vu la série télé des années 80, mais contrairement aux deux films, ici, la justicière a une famille. Donc, ça amène quand même certains éléments assez différents, intéressants à découvrir. Donc, elle mène, comme je l'ai dit, ses enquêtes pas toujours de manière légale. Ici, dans la seconde saison, par contre, la police va peut-être la laisser un petit peu plus tranquille par rapport, suite à un certain événement précis qui va arriver. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails. Donc, ça fait qu'elle a plus de liberté, mais ça a besoin de la police. Elle peut toujours demander à l'inspecteur Marcus Dante, qui est interprété par Tony Kettles pour avoir certaines informations directement de la police. Elle peut aussi demander de l'aide de ses amis, Mélodie, elle, qui est une tireuse d'élite, et de son mari, justement, Harry, qui lui est un expert en informatique. Ces deux personnages sont interprétés par Lisa Lapira et Adam Goldberg. J'ai remarqué, pour cette deuxième saison, le personnage de Bishop, qui est un ancien collègue des agents secrets, qui est interprété par Chris Snot. En fait, il est beaucoup moins présent dans cette deuxième saison-là, et en cherchant un petit peu, on découvre que l'acteur, en fait, a été accusé d'inconduite sexuelle plusieurs années auparavant. Donc, c'est ressorti, et il a été renvoyé de la série. Donc, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup moins dans cette deuxième saison-là. Donc, je sens qu'un intrigue est quand même intéressante, mais ça reste léger, je dirais, comme univers, comme histoire. Des fois, il y a certains raccourcis scénaristiques, pas toujours logiques, mais si on ne se casse pas la tête, et qu'on fait juste apprécier le spectacle qu'on a, c'est quand même intéressant. J'ai bien appris, j'ai regardé la première saison, cette deuxième-là, je suis bien content quand même de ce qui nous est présenté. Je trouve ça divertissant, surtout qu'il y a déjà une saison 3 et 4 qui sont déjà prévues, donc bonne nouvelle. Donc, je peux quand même aussi prendre le temps de mentionner ce coffret ici, DVD, est seulement disponible en anglais, en fait, en anglais 5.1, avec des sous-titres en anglais. Au niveau des suppléments, assez basic, des Gaggrill et une scène supprimée. Donc, si vous aimez l'univers des Equalizer, si vous voulez le découvrir d'un côté féminin, je trouve ça intéressant, je vous recommande cette série. Donc, la première, deuxième saison sont déjà disponibles en DVD, et les 3 et 4 éventuellement, bien sûr. Donc, je vous remercie, et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501